Bonjour Youtube, bonjour mes luloses, bonjour mes petits gourmands, bonjour les amis de Priscille. J'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Je le dis toujours, je te réveille le matin, tu respires et tu peux descendre de ton lit. C'est l'essentiel. Le reste des soucis de la vie, on se bat avec. Ok, laissez tout Dieu faire pour vous parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire peu importe notre force, peu importe nos moyens, peu importe notre pauvreté, peu importe notre beauté, peu importe ce que nous avons. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire sauf que Dieu qui peut se battre pour nous. Amen. Alors aujourd'hui, je suis là pour une vidéo cuisine. On va donner un peu l'idée de fête. Je sais que j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup pour les commentaires. Ça va droit au cœur, peu importe les raisons qui t'ont amené de t'abonner sur ma chaîne. Je suis très reconnaissante et je te redis merci. Et toi, si c'est pour la première fois que tu vas regarder l'une de mes vidéos cuisine, n'hésite pas de visiter ma chaîne. Je suis championne en bouillant, bouillant de chez nous, très fort. Donc, va visiter et mangeons bien. Si tu veux une bonne peau, il faut bien manger. Ok, alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo, comme j'ai dit, en idées fêtes. Ok, et je suis sûre que, je vais d'abord pousser tous mes ingrédients. Je suis sûre que tu vois ce genre de jugo dans les supermarchés. Deux fois, un jugo de viande ou bien un jugo de porc. Deux fois, tu ne sais pas comment préparer ça et tout ça. Tu te dis, ah, ça, moi, je n'achète pas. Je n'ai jamais acheté ça, je n'achète pas. Aujourd'hui, je vais te donner le goût d'acheter ça et te montrer comment faire ça de temps en temps. C'est très bon. Les enfants aiment ça, surtout avec l'haricot à côté, très fort. Le riz, c'est bon. Ok, alors, aujourd'hui, on va faire le gigo de porc. Donc, l'idée de filmer était carrément enlevée. Mais après, je me suis dit, non, laisse-moi filmer rapidement ça. Je vais poster, ok. Nous avons ici un jugo de porc, ok. Ce n'est pas moi qui ai attaché ça. Mais sinon, tu peux aussi attacher toi-même. J'ai acheté ça déjà attaché comme ça. Et ce que j'ai fait auparavant, c'était tellement que j'avais mis ça dans le congélateur que j'ai décongélé ça. Mais sinon, ça serait mieux d'assaisonner ça overnight pendant la nuit. Et le lendemain, vous allez mettre ça au four, ok. Alors, ce qu'il faut faire, premièrement, nettoyer votre viande, ok. Lavez votre viande avec l'eau fraîche et un peu du citron ou du vinaigre. Pour enlever toutes ces odeurs forts-là qu'on n'a pas besoin sur le poisson. Et en faisant ça aussi, ça aide. Le vinaigre aide à tendrir la viande, ok. Voilà. Après ça, je vais te montrer les assaisonnements qui vont aller. Ce que j'avais commencé à mettre, c'est ces assaisonnements-là. Tu vas trouver ça sur le marché et à Walmart, ok. Walmart ou whatever store you go. Tu vas trouver ça, ok. Mes enfants aiment les spicy food. C'est pourquoi j'avais pris le seasoning hot. C'est pour le poisson, tu peux mettre le poisson, le poulet ou les crevettes, mais ça n'empêche pas. On peut toujours mettre dans n'importe quoi, ok. So, yeah. Donc, j'ai commencé à, après avoir lavé, nettoyé, j'ai commencé d'abord à saupoudrer ceci sur la viande, ok. Sur le, comment vous appelez ça, le porc, ok. J'ai commencé avec ça et ça on met à côté. Et ça là, j'ai soupaudre aussi, c'est le cajou, ok. Je mets à côté, mais sinon tu peux juste prendre un bol, mélanger le tout dans un bol et puis voilà. Alors, après ça là, j'ai dit tiens, il faut que je fume et voilà. Je vais te montrer d'autres assaisonnements. J'ai mon petit bol ici, là, ok. Dans mon petit bol ici, là, et j'ai enlevé un peu de mon assaisonnement fait maison, c'est mes assaisonnements verts que je fais moi-même. J'ai une vidéo dessus. Si j'oublie pas, je mettrai le lien, tu vas le regarder comment je mélange ces assaisonnements verts. Donc, je prends une quantité, je mets dans un petit bol et j'ajoute. Et j'ajoute les restes de spice que j'ai. Par exemple, le poivre, j'ai ajouté un peu l'ail fraîche et puis l'oignon fraîche que j'ai ajouté encore. Donc, j'ai le poivre blanc, le poivre noir. Par exemple, si tu n'as pas encore vu une vidéo là où je montre comment j'écrase, comment je mélange mes poivres noirs, poivres, mes peppercorns, mix, ok. Les peppercorns comme ça que je mixe ou bien ça, j'ai juste mis, ça c'est les trucs que j'achète chez les Mexicains qui sont des dangers seulement à utiliser la bouteille. Donc, j'écrase ça d'abord, j'écrase ça et puis je mets ça dans un petit bol et je fais, j'ai constaté que je n'avais plus, donc il fallait que j'écrase un tout petit. Je vais te donner ici un exemple, ok, voilà, j'écrase ça avec, comment vous appelez ça, une petite machine comme ça, c'est une machine à café. Il y a beaucoup de machines à café, du haut là, tu peux te trouver un, voilà, donc je vais mettre, je vais écraser ça, ce que j'ai mis dedans, le poivre, ok. J'ai mis le poivre, celui-là, il est encore fermé. J'ai mis dedans, pickling spicy, ça là c'est très bon, si tu vois ça, achète, c'est très bon dans l'haricot, quand tu prépares l'haricot, vraiment c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de spicy dedans, comme tu peux voir, il est fait laurier déjà, casser, casser des deux, donc il y a ça là, ok. Et puis j'ai mis un peu de moutarde, des graines de moutarde, et j'ai mis ce que j'achète chez les spanish, et puis je vais ajouter un peu de graines de pepper, ok. Le mix, c'est des pepper, le rouge, le blanc, et puis le noir, ok. Et je vais te montrer, je vais mettre un peu de, 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 de red pepper, ok. Parce que mes enfants aiment un peu quand, leur viande est un peu pimentée, ok, voilà comment je fais ça, mais quand je fais ça, je fais beaucoup, je fais juste un peu comme ça pour... Voilà, ce que nous avons, une poudre là, c'est bien une poudre, et on va, ça va nous aider de bien vendre ça sur notre, notre viande, ok. Donc, prends une cuillerée, une cuillerée, n'hésite pas d'assouzener la viande, parce que souvent la viande d'ici n'est pas, que ce soit le porc ou la viande, souvent ce n'est pas, il n'y a pas vraiment le goût naturel, donc n'hésite pas d'assouzener, c'est ça qui va faire la différence, ok. Une cuillerée, une cuillère bien bombée, on ajoute dans notre mélange, et on va garder le reste dans un petit pot, et quand je veux faire les autres mélanges, je veux mélanger le reste, ok. Alors, on mélange bien, et vous voyez, c'est un peu jaunade, parce que j'ai mis le curry, j'ai mis un peu de moutarde, une dinja moutarde, une cuillerée, j'ai mis le garlic en poudre, et c'est le paprika que je n'ai pas encore mis, on va mettre le paprika, ok, on met le paprika, et tous ces assaisonnements là, les deux là, ça contient un peu, ma part, mes assaisonnements vertes, contiennent un peu de sel, parce que j'avais mis le pub, le sel, les deux là aussi, ça contient de sel, donc quand vous mettez le sel sur la viande, attention, et ce que je vous ai montré, en premier temps, les petites boîtes là aussi, contiennent de sel, parce que vous, il ne faut pas aller au-delà de sel, voilà pourquoi vous n'allez pas voir que moi, utiliser vraiment le sel ici, parce que la plupart de mes assaisonnements, contiennent déjà le sel, on ne veut pas beaucoup de sel, ok, sur, on va prendre un peu, un peu de chaque assaisonnement, ok, on va mettre, je sais que c'est un jugo, ça aura beaucoup de sel, mais n'oubliez pas, on va laisser mariner, ça là, j'avais déjà ajouté, et le organ aussi, j'avais déjà ajouté, ok, ça, c'est qu'on va faire, on mélange, on mélange bien, vous voyez comment c'est facile de faire la cuisine, quand tu as déjà tes assaisonnements prêts, c'est vraiment très facile, très facile à faire, on est de perdre encore le temps à filer ceci, filer cela, filer ceci, filer cela, ok, ici j'ai l'injection au bord, c'est un saisiement crayon pour le poulet, le, comment vous appelez ça, le poulet ou le turquais, ok, je vais ajouter un peu, ce que je veux juste que ça soit un peu, ça soit un peu, c'est trop lourd, ok, on enjette pour que ça soit un peu, et quand je veux mélanger, s'il y a un reste, je peux toujours garder pour mon poulet de demain, ou les aides de poulet pour mes enfants, ou pour le poisson, ok, voilà, on a cette consistance, c'est un peu lourd, ok, je peux même ajouter un, qui irait, et ça aussi c'est salé, ok, donc attention avec le sel, après les gens aiment toujours corriger, oh tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, mais tu n'as pas mis le sel, comment tu n'as pas mis le sel, je ne veux pas vraiment mettre le sel comme tant que sel, parce que mes assaisonnements sont bien salés, ok, quand je mets ici, je vais goûter, ah, c'est vraiment salé, c'est vraiment salé, j'ai pas besoin de sel, ok, ça va placer notre viande, et le reste des trucs qu'on n'a pas besoin, on a déjà utilisé, on va juste le mettre, à côté, et dès qu'on finit, on va le remettre, là où il reste, ok, alors nous voici ici, avec la viande seulement, et les assaisonnements mixés dans mon petit bol, et ce qu'on va faire, c'est de bien, 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 mettre les assaisonnements sans hésiter, mais quand j'ai dit sans hésiter, voilà, sans hésiter, tu fais rentrer ta main à l'intérieur des doigts, ça fait partie comme ça, ok, vous faites les fils, là, ça va nous aider à couper, à couper notre viande, en rondelles, comme le morceau des steaks, voilà, n'hésite pas de bien, bien, bien mettre, tu vois, dans les deux sens, ok, et prochainement, j'espère que tu vas acheter cette viande, pour faire comme je suis en train de te montrer, et pendant la Noël, j'avais fait le jambon, j'ai déjà une vidéo sur ça, et voilà, pourquoi j'ai, j'avais pas fermé, et le 31, je ne sais pas ce que je vais préparer, peut-être un bouillon de, un bouillon de genoux, vous allez me dire, mais tes enfants, ah ah ah, ils vont manger le pain, ah ah ah, donc, si vous voyez, notre assaisonnement rentre bien, 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 on voit, tu dois parviens, et ça te donne l'accès, dans tous les deux côtés, pour bien mettre, ta viande, après, tu vas me dire, et si la viande n'est pas, n'a pas d'accès, sur les deux côtés, c'est pas grave, s'il n'y a pas de l'accès, tu veux juste mettre, la viande, tout, l'assaisonnement, tout autour, et puis mariner pendant beaucoup d'heures, voilà pourquoi j'ai dit, la nuit, c'est mieux, et le mettre au four, le lendemain matin, et nous, on va laisser mariner pendant quatre heures, parce que c'est ça qu'on va manger aujourd'hui, c'est pas encore les fêtes, mais nous sommes dans la semaine de fêtes, mais c'est pas encore la bonne année, on va manger ça aujourd'hui, on va manger ça aujourd'hui, et je vais mettre ça au frais, je vais mettre ça au réfrigérateur, bien mariner, bien mélanger ces ingrédients, bien appliquer, et bien n'hésite pas, je dis bien n'hésite pas, de bien appliquer, et on va laisser mariner pendant trois ou quatre heures, s'il y a le temps, s'il y a beaucoup de temps, pendant la nuit, et le cuir le lendemain, ou encore deux heures, ça va aller, le mythe va bien être assaisonné, donc on se retrouve tout à l'heure, je vais préparer d'autres ingrédients, qui va aller avec, ok, peace, alors ici, j'ai le poivron bien lavé, et je vais couper, je vais couper le poivron vert et orange, et je vais couper le poivron vert et orange, et je vais couper le poivrons, bien, qu'à la fin, les blancs, je vais être touché d' Nick Ashley, et je vais couper le poivron vert, j'peux Autor clothes d'eau mais une autre rythme, et ça aura un pire fait, je vais te couper le poivrons n'EST dans le� drove, j'ai eu pas été réacteur, on a puerta sur mon fer, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501